Nous avons organisé le bureau national Erasmus Plus Maroc et l'université Qadayyad de Marrakech en partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation, la délégation de l'Union Européenne au Maroc et l'organisation du monde islamique pour la culture et la science, SSCO. Nous avons organisé la première édition des journées Erasmus, des journées scientifiques Erasmus, Erasmus Scientific Days. L'objectif de ces journées est de valoriser les résultats du projet financé dans le cadre d'Erasmus Plus à travers la recherche, de promouvoir la recherche dans des thématiques très importantes aujourd'hui pour la promotion de l'enseignement supérieur et l'amélioration de sa qualité, à savoir les pratiques de l'enseignement et de l'apprentissage, l'internationalisation, la mobilité et l'inclusion, équité et diversité, et promouvoir également la recherche scientifique autour du management et la gouvernance des établissements de l'enseignement supérieur, ainsi que la digitalisation et l'usage des technologies nouvelles dans l'enseignement et l'apprentissage. Dans ces deux journées, nous avons eu l'occasion d'échanger également les bonnes pratiques entre des établissements de l'enseignement supérieur, du Maroc, d'Europe, des pays de l'Afrique subsaharienne, des pays de la région du Sud-Méditerranée, de l'Amérique latine et également d'Asie. Donc il y avait un échange riche, fructueux. Les deux journées, le programme était très dense. Nous avons pu sortir avec des recommandations principales et phares, à savoir la nécessité aujourd'hui d'avoir une vision par rapport à l'internationalisation, une vision partagée, commune, et puis surtout travailler sur un processus d'internationalisation inclusif, notamment à travers la promotion de l'internationalisation à domicile, l'internationalisation at home. Nous avons aussi, nous avons pu revenir à travers toutes les expériences échangées autour de l'importance de la mobilité, que ce soit la mobilité nationale ou internationale. Nous avons également pointé le fait que la recherche manque encore, en tout cas au niveau marocain et régional et continental, des recherches sur l'inclusion, l'équité, la diversité sur toutes ces dimensions. Et enfin, il était très important, dans toutes les expériences échangées sur les pratiques et les bonnes pratiques d'enseignement et d'apprentissage, de finalement se dire qu'il est très important aujourd'hui d'imaginer un processus d'apprentissage centré sur l'étudiant, où celui-ci est un acteur actif, réactif et créatif. Et particulièrement aujourd'hui, nous sommes très heureux de l'implication dans ces deux journées, l'implication des doctorants, une implication active, à travers leur participation dans les ateliers de présentation des travaux de recherche, mais également à travers la participation à des masterclass dédiées à cette population particulière, à savoir les doctorants qui sont la relève de demain et qui seront les professeurs, les enseignants-chercheurs de demain. Ces journées également nous ont permis, comme je disais, de valoriser les résultats des projets, mais également d'articuler la recherche avec l'enseignement, chose que malheureusement parfois on n'y pense pas, comment capitaliser les résultats de la recherche dans des pratiques d'enseignement et vice-versa. et puis également d'ouvrir un peu plus les programmes européens les uns sur les autres, à savoir le programme Erasmus sur les autres programmes Horizon Europe et Prima, et les autres programmes de l'Union Européenne. C'était l'occasion aussi à travers le partenariat avec l'ISISCO de lancer également une ouverture des programmes de l'Union Européenne sur d'autres organisations internationales qui opèrent également dans l'éducation et les sciences. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada